Sophie Gouverneur du blog Je Crée Je Cut. Vous avez certainement déjà vu un livre ou une vidéo ou un article sur le sujet. Je suis experte de l'univers Cricut et aujourd'hui je plonge profondément dans l'utilisation du logiciel Cricut Design Space. J'ai fait différentes vidéos qui expliquent différentes fonctionnalités du panneau des calques que vous trouvez ici à droite. Et ici je voulais aller un peu plus loin dans la différence entre lié, soudé, attaché et groupé. Alors voilà tous les cercles. On va voir quelles sont les différences entre chaque fonctionnalité. Lié, qui est ici en dessous dans associé lié, va faire exactement la même chose que, on va le faire tout de suite, soudé a une différence près. Regardez dans le panneau des calques. Soudé, il est là, on ne sait plus rien faire, on ne sait plus le changer. Donc si vous devez fermer le Cricut Design Space pour aller chercher les enfants et que vous revenez, ben là vous savez plus aller en arrière. Tandis que lié, vous avez toujours dans l'historique les différents calques qui ont été utilisés pour créer cette forme, cette forme soudée, cette forme liée on va dire. Et en plus, vous pouvez la déplacer. Une fois que vous avez fini le déplacement, elle se relie directement. Et à la découpe, ça sera bien un seul élément de découpe. Donc lié est bien plus puissant en fait que soudé parce qu'il permet de retourner en arrière. Donc c'est une fonctionnalité réversible et aussi ça vous permet de modifier la forme obtenue en tout temps. Tandis que soudé, ben voilà, c'est soudé. Attaché maintenant, hop, on va sélectionner les deux et on attache. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une forme qui ressemble vraiment à celle de soudé à une différence près. Vous voyez, il y a une petite ligne ici intérieure. Donc en fait, la découpe va se faire à l'intérieur aussi. Donc vous aurez quand même les deux parties. Enfin, grouper. Grouper, hop, ici, ça a une fonctionnalité sur la toile. Je me répète, cela a une fonctionnalité sur la toile uniquement. Il n'y a aucune incidence sur la découpe. Il n'y a aucune incidence sur la découpe. On va voir ces quatre cercles, ces quatre duos de cercles. On va cliquer sur créer et on va voir ce que ça fait. Alors, ici, on a celui qui était lié. Ici, on a celui qui était soudé. En soi, il n'y a pas de différence entre les deux. Sauf que celui-ci, si vous retournez en arrière, vous pouvez encore modifier la forme. Tandis que soudé, vous ne pouvez pas. Ici, c'est attaché. Vous voyez, il va y avoir une découpe à l'intérieur. Et ici, c'est ce qu'on a groupé. Et vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Les deux cercles ont été mis l'un à côté de l'autre parce que grouper n'a aucune incidence sur la découpe. Hop là. Alors, attaché, vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Attaché, ça va plutôt servir à dire à Cricut que différents calques qui ont des opérations différentes. Donc, vous vous souvenez des opérations, c'est ici au-dessus. Découpe, dessin, rainage, etc. À dire à Cricut, j'aimerais bien que tu mettes le dessin là où je vais faire la découpe. J'aimerais bien que tu mettes le trait de rainage là à côté et que ça soit sur le même tapis. Attaché, c'est vraiment mettre sur le même tapis. Regardez la vidéo à ce sujet, ça va vraiment vous aider. Donc, voilà. C'était une mini vidéo, mais je voulais vraiment vous montrer la différence entre ces différentes fonctionnalités et savoir un peu quand utiliser lesquelles. Sachez enfin que lié, quand vous êtes content de vous, vous pouvez passer à l'étape suivante. C'est-à-dire sélectionner l'ensemble et fusionner les calques. Et là, pouf, c'est comme soudé. Il n'y a plus de modifications possibles. Dernier petit point, ces éléments, vous pouvez toujours changer le texte dans le panneau des calques. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur mon blog, je créejecut.com slash ressources, vous avez des tonnes et des tonnes de ressources gratuites. C'est pour ça que ça s'appelait les ressources. Donc, n'hésitez pas. À bientôt.